Ça va faire plus de deux ans que je fais de la vidéo, et un an que je vis de cette passion. Je bosse tellement à fond là-dedans que je me souviens à même plus de ce que j'ai fait il y a trois jours. C'est ce que me reproche souvent ma copine d'ailleurs. Ces derniers temps, je me suis enfin posé pour réfléchir et prendre du recul sur tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent. Et en fait, il est énorme. Et plus j'y pense, plus je suis heureux de tout ce que j'ai accompli. Aujourd'hui, je suis vidéaste, et je travaille dans un métier qui me passionne. Je me surpasse de jour en jour, et j'évolue des centaines de fois plus vite que quand j'étais à l'école. Est-ce que j'étais prédestiné à devenir vidéaste ? Il y a des signes qui le montent quand même. Et pour ça, on va remonter quelques années en avant. 2009. J'ai pas de vidéo de moi à cet âge-là, donc je vais faire une reproduction. J'étais pas le genre d'enfant caméra à la main, à filmer des centaines de trucs inutiles. Moi, ce que je faisais, c'était raconter et imaginer des histoires. Ça va te paraître stupide, mais les Gormiti, les Playmobil, les Legos ou encore les Bionicle, c'était ma passion. Je passais des après-midi entières à m'inventer des histoires avec eux. Bon, des fois, je partais vraiment loin, mais c'était un peu qui j'étais. À ce stade de ma vie, je voulais devenir inventeur. Ouais, le métier est un peu imaginaire. Je commençais à avoir pas mal d'idées intéressantes. Par exemple, je voulais créer un taille-hé de 3 mètres de haut pour aider mon père. Ou encore un stylo 8 couleurs, 32 couleurs. Je pensais pouvoir révolutionner le monde. Quelques années plus tard, j'ai arrêté de vouloir devenir inventeur. Parce que cette fois-ci, je voulais devenir architecte. D'ailleurs, mon frère, il m'avait copié là-dessus. Et je lui en ai voulu. Encore une fois, on se retrouvait dans un côté créatif. Inventer, imaginer, construire. Ces mots, ils revenaient assez souvent dans mes métiers de rêve. Et non, je voulais pas devenir pompier, médecin, astronaute, joueur de football. En fait, moi, je voulais être créatif. À partir du collège, c'est là que les vraies questions se posent. Ouais, c'est moi. Gros glow-up depuis. À ce moment-là, je savais plus quoi faire. Ou encore, je ne savais pas où aller. Donc, j'ai suivi la voie principale. Collège, brevet, mention très bien. Oui, je me la pète, j'étais un des meilleurs de mon collège, tu connais. Ensuite, lycée général, bac S. En arrivant en première, on me pose cette question fatidique. Tu vas faire quoi après le bahut ? Cette question, certains y répondent du tac au tac. Mais moi, je ne savais pas trop. En fait, je ne savais pas du tout même. Et j'ai senti qu'il fallait que je trouve ce que je voulais faire plus tard. J'ai eu cette petite période entrepreneur, créer un compte motivation et donner un maximum de valeur aux gens qui me suivaient. Ça a plutôt bien marché. J'avais plus de 7000 abonnés sur Instagram. Mais j'ai vite arrêté pour trouver un métier stable et d'avenir. Belle connerie à l'époque. À ce moment-là, je réalise une énorme introspection sur moi-même. J'ai créé un tableau de valeurs pour savoir quelles étaient mes trois valeurs absolues. J'ai commencé à lire des livres sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat. Et j'ai aussi réalisé mon ikigai. Il ressemble à ça et garde le bien en tête parce qu'on va y revenir tout à l'heure. À côté de ça, je commence à regarder de plus en plus de films. Et il y a un type qui m'a bluffé. C'est Willem. Ce mec, c'est un réalisateur de courts-métrages indépendants. Et plus je regardais son travail, plus j'avais envie de faire la même chose. Et c'est là, en terminale, vers le mois de mars, que j'ai le déclic. En plein début de confinement, je réalise mon premier court-métrage. Je suis trop fier. En trois jours, il écrit, tourné et monté. C'est la révélation. J'adore ça. Bon, en fait, si on le regarde maintenant, il est complètement éclaté. Mais bon, on ne va pas en parler. Suite à ça, je commence à écrire un, deux, trois autres courts-métrages de manière lente, certes, mais j'avance. À côté de ça, je commence à me mettre à la photo avec le Nikon P900 de mon père. Là aussi, les images, elles ne sont pas terribles, mais ce n'est pas grave. Arrive la fin de terminale, j'ai postulé dans dix BTS audiovisuels options de l'image pour poursuivre mes études. J'obtiens dix refus. Une claque sèche. Heureusement que j'avais fait d'autres voeux, merci maman, dans un DUT MMI pas loin de chez moi. Je suis accepté, je fonce. Là-dedans, j'y ai appris plein de choses. La vidéo, certes, mais aussi l'informatique, la création visuelle, les entreprises, les langues. Mais on aborde tellement peu l'audiovisuel que je décide d'en apprendre plus de mon côté. Et cette auto-formation, elle prendra six mois. Deux mois de théorie, matériel, paramètres, deux mois de tournage, et enfin, deux mois de post-production, montage, étalonnage, sound design. Ça y est, je suis prêt. Je prends ma caméra et je commence mes projets persos. Je réalise court-corône in 4K et une parodie d'un clip avec mon pote Arthur. Mes vidéos sont qualies, je lance ma chaîne YouTube. En deuxième année d'études, je suis en alternance dans une boîte de show de Moto Trial Freestyle. On parle en toute la France, Brest, Poitiers, Nantes. Je kiffe mon boulot, je crée des vidéos et j'ai carte blanche. J'en profite pour en apprendre davantage, cette fois dans l'entrepreneuriat. Je crée ma société, je commence à prospecter et j'obtiens mes premiers clients. Aujourd'hui, l'alternance, c'est fini. Je vis à 100% de mon activité de vidéaste et j'ai envie de continuer l'aventure. Si on regarde l'ikigui que j'ai fait il y a quelques années, mes trois clés sont voyager, apprendre et enseigner. Aujourd'hui, avec YouTube, j'enseigne ce que je sais. La vidéo me fait voyager, je crée des vidéos et des photos en apprenant de manière continue. En fait, vidéaste, c'était mon métier de rêve. C'est juste que je ne le savais pas quand j'étais petit. Mon parcours est spécial, mon parcours est unique. Et toi, quel est ton parcours ? Salut à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que cette petite introduction t'a plu. J'avais envie de changer un peu le format de mes vidéos et surtout et plus simplement te parler de moi, de mon histoire, de mon parcours et de mon métier. Aujourd'hui, on va parler de quel parcours choisir pour devenir vidéaste. Tu viens de voir mon parcours personnel juste avant, mais il faut que tu saches que chaque photographe ou vidéaste a un parcours différent. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Là, aujourd'hui, tu as sans doute envie de créer et vivre de la vidéo. Et si tu l'imagines bien, en fait, je te jure, c'est le kiff total. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un chemin, un processus à emprunter. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il existe, à mon sens, trois types de parcours bien distincts pour devenir vidéaste. Le premier, c'est de passer par une école de cinéma ou simplement une école de création vidéo. En quelques années, tu apprends comment faire des vidéos et tu te fais un réseau. Le second, c'est l'autodidacte. C'est toi-même qui va chercher l'information à savoir. Et le dernier parcours, c'est celui de la formation en ligne dispensée par un professionnel du métier, donc directement un vidéaste. Et c'est la suite logique à tous les contenus gratuits sur YouTube. Chacun de ces parcours, ils ont des avantages et aussi des inconvénients. Moi, par exemple, j'aurais complètement pété un cap si j'avais été dans une école de cinéma. C'est tout simplement pas fait pour moi. J'ai donc pris un autre parcours. Pour toi, ça doit être pareil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler des avantages et des inconvénients de chaque parcours. Et à la fin de la vidéo, tu sauras un peu mieux quel parcours tu dois emprunter pour devenir vidéaste professionnel. On va commencer par parler des écoles de cinéma. Moi, j'en ai personnellement pas fait parce que j'ai tout simplement été rejeté. Donc, je pourrais pas te dire si tu dois absolument faire ou non une école de cinéma. Si tu veux avoir une sorte d'interview ou simplement des questions-réponses à des personnes qui sont en train de faire une école de cinéma ou qui sont sorties d'une école de cinéma, écris-moi dans les commentaires et j'inviterai quelques amis à moi pour en discuter. En plus d'une école à l'autre, il y a absolument tout qui change. Les professeurs, les élèves, les cours enseignés et même les projets. Même si on reste sur une base stable d'apprendre à faire des vidéos et se faire un réseau, d'une école à l'autre, il y a tout qui change. Il faut savoir que la majorité des écoles de cinéma ou encore des BTS audiovisuels sont payants et très chères. Il y a évidemment quelques exceptions qui sont tout simplement gratuites. Mais il y en a tellement peu qu'il y a tout le monde qui se re-dessus et la concurrence, elle est quasiment impossible à battre. La preuve, j'ai eu 10 refus. Les points négatifs des écoles, c'est le prix. Pour chaque école, tu dois payer entre 5 et 9 000 euros par an et les écoles, elles durent entre 3 et 5 ans. Donc je te laisse faire un petit calcul, ça coûte vite cher. Et aussi dans les écoles de cinéma, tu ne vois pas l'aspect freelance du métier. Donc tu ne sais pas comment prospecter, attirer des clients, faire du marketing, etc. Tu apprends juste à créer des vidéos et je trouve ça dommage. Pour les points positifs, à la sortie de l'école, déjà tu sauras comment faire des vidéos et tu auras un diplôme certifié par l'État. Et donc si tu te lances même en freelance, tu auras déjà un réseau sur lequel t'appuyer pour commencer ton activité. Ça c'est très important d'avoir un bon réseau. Mais alors pour qui sont les écoles de cinéma ? Eh bien à mon sens, les écoles de cinéma, c'est pour les personnes qui veulent être accompagnées en intégralité dans tout l'apprentissage de la création de vidéos. Toujours être accompagnées soit par tes élèves, soit par tes professeurs ou avoir un cours encadré. Avec les profs, avec les élèves, avec les projets, tu auras toujours de quoi t'occuper, jamais de quoi t'ennuyer. Si tu as peur à l'idée de devoir aller chercher des clients, trouver des projets à faire, etc. toi-même, c'est une bonne chose pour toi d'aller dans une école de cinéma. Si c'est important aussi pour toi d'obtenir un diplôme certifié par l'État, d'avoir un réseau directement à la sortie de l'école, je te conseille de faire une école de cinéma. Le deuxième parcours, c'est aussi un parcours encadré et payant, mais moins cher et plus rapide. Ce parcours-là, c'est la formation en ligne. Aujourd'hui, avec la puissance d'Internet, on peut facilement trouver des formations pour apprendre certaines compétences ou tout simplement un métier comme le métier de vidéaste. Les formations, elles sont directement créées et gérées par des professionnels du métier, donc des vidéastes, et non par des professeurs. C'est beaucoup plus rapide de faire une formation en ligne que de passer plusieurs années dans une école. Et c'est aussi beaucoup moins cher, de l'ordre de quelques centaines d'euros seulement. Les avantages de ces formations, c'est le prix investi, le temps investi, et surtout de pouvoir suivre cette formation à son rythme. Donc si tu as un métier à côté, tu rentres les 18h, tu as envie de faire une heure de formation à côté, et bien tu peux le faire complètement à ton rythme. Avec certains formateurs, certaines formations, on a accès à des lives privés, des échanges privés, et on a même peut-être une communauté d'entraide autour de la formation. Ça c'est hyper important si on a besoin d'aide pour être appuyé à la fois mentalement, pour le mindset et l'envie de toujours aller de l'avant, mais aussi pour les problèmes qu'on peut rencontrer. Par exemple, tu as un problème sur ton logiciel, et bien boum, la communauté va t'aider à le résoudre. Les désavantages de ces formations en ligne, c'est que l'État ne reconnaît pas ses diplômes. Donc si tu as envie que ton diplôme soit reconnu par l'État ou par tes parents, ça va être compliqué. Je ne vais pas te mentir, ça va être très compliqué. Mais il faut que tu saches un truc, c'est que tes clients ne te demanderont jamais ton diplôme. Là je peux sortir d'un CAP menuiserie et faire de la vidéo, personne ne va me demander mon diplôme. En fait, vidéaste et photographe, ça marche surtout par le portfolio. En fait, ton portfolio, c'est ton diplôme. Plus tu as un portfolio garni et professionnel, plus ton diplôme est élevé dans la sphère vidéaste. Un autre gros désavantage de ce parcours-là, c'est que la formation en ligne, c'est de la discipline. Si tu n'as pas la discipline de suivre la formation par toi-même, de travailler par toi-même, de te connecter, de suivre les cours et de t'exercer, et bien tu ne vas pas avancer. Là, comparé aux écoles, il n'y a pas de professeur, pas de cours, pas de devoir, pas de rendu à faire pour t'améliorer, apprendre et continuer dans cette voie. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas, il n'y a personne qui va te forcer. Et le dernier des avantages à faire les formations en ligne, c'est que tu vas le faire seul. Sauf s'il y a une communauté d'entraide dans la formation, ça arrive, mais la plupart du temps, tu vas être seul au début, seul quand tu vas progresser, et seul quand tu vas commencer. Et ensuite, tu vas devoir étendre ton réseau pour au moins discuter avec des personnes qui font la même chose que toi, et de ne pas te retrouver seul parce que c'est vraiment... En fait, c'est horrible ça, de se retrouver seul dans ton métier et de tout le temps être focus. Donc si tu as besoin de parler, etc., tu m'envoiras un DM sur Insta, on discute de tes projets, je te mets mon Insta juste ici. Donc comme ça, tu seras moins seul et on va pouvoir parler de tes projets, de mes projets, de n'importe quoi en fait tout simplement, et ce sera cool. Donc n'hésite pas. Alors ce type de parcours, il est pour les personnes ne voulant pas aller dans une école de cinéma, qui n'ont pas des années à investir, qui n'ont pas 30 000 euros à investir dans une école de cinéma, qui ont un peu d'argent à investir, qui n'ont pas énormément de temps, qui veulent apprendre vite tout simplement, et qui n'ont pas beaucoup de temps pour apprendre les compétences essentielles pour commencer à faire de la vidéo et à vivre de la vidéo. Et surtout, surtout, surtout des personnes qui peuvent s'auto-motiver et qui ont beaucoup de discipline pour travailler, apprendre seul. Et le dernier type de parcours, c'est l'autodidacte pur et dur. Moi, c'est le parcours que j'ai emprunté. C'est pas le parcours que je conseille à tout le monde, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et pas tout le monde n'est fait pour ce parcours. Pour moi, le parcours le plus intéressant, c'est celui de la formation en ligne. Mais là, il y a un investissement à faire, et ça, ça bloque pas mal de personnes. Et c'est vraiment le meilleur parcours à emprunter si on n'est pas dans une école de cinéma. Parce que l'autodidacte, c'est très dur. La plupart des autodidactes, ils apprennent un métier via YouTube, Google, Instagram, ou même en fait sur le tas, sur le terrain, en faisant des vidéos, ils apprennent à faire des vidéos. Un autodidacte vidéaste, c'est une catégorie de personnes extrêmement débrouillardes et extrêmement curieuses. Et ça, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Pour moi, ce parcours, il n'est pas fait pour tout le monde. Ce parcours-là, il va être très compliqué si tu n'es pas ce genre de personne, si tu n'es pas débrouillard, si tu n'es pas curieux ou curieuse. C'est foutu. Ici, c'est toi qui va aller chercher l'information et le savoir à connaître. Et si tu ne sais pas que quelque chose existe, comme par exemple des sous-titrages automatiques sur Première Pro, tu vas passer à côté de solides compétences qui vont te faire gagner du temps. De plus, tu vas devoir avoir une discipline de faire. Travailler seul, apprendre seul, commencer seul. C'est extrêmement compliqué. Il y a peu de personnes qui vont jusqu'au bout si elles ne sont pas passionnées. Pour moi, ce genre de parcours, c'est pour les personnes qui, à la fois, se disent autodidactes de base, mais qui n'ont pas envie d'investir dans une école, dans une formation, qui ont du temps pour apprendre, qui ont la passion d'apprendre, et qui sont extrêmement débrouillardes, extrêmement curieuses pour aller chercher l'information à savoir. Et aussi pour les personnes qui ne restent pas chez elles, qui prennent leur caméra et qui vont tourner des choses, qui vont faire des films, autoproduits, etc. Si tu fais ça, tu es un autodidacte pur et dur, et je pense que tu pourras aller très loin dans ton parcours. Ce que je te conseille, c'est de t'auto-analyser sans te mentir, pour voir à peu près quel type de parcours te correspond le mieux. Il faut que tu saches qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres, il y en a des plus rapides, il y en a des plus chers, mais ils sont tous bons pour les personnes. Moi, je connais des personnes qui ont fait des écoles de cinéma, d'autres qui ont pris des formations en ligne, et d'autres qui sont complètement autodidactes. Et aujourd'hui, ils ont tous réussi. Évidemment, si tu as des questions par rapport à mon parcours ou par rapport à un autre parcours, écris-les-moi dans les commentaires, je serai très ravi d'échanger avec toi sur ce sujet. J'espère que ces informations t'ont aidé à t'orienter un peu plus dans le métier de vidéaste. Si maintenant tu veux devenir administrativement vidéaste au lieu de la loi, te déclarer auprès de l'URSSAF, etc., je te conseille de regarder ma vidéo juste ici. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir te déclarer auprès de l'URSSAF et devenir administrativement vidéaste et commencer ton activité de créateur de vidéos. On se retrouve directement de l'autre côté. Je te dis à plus tard. Ciao !